Bonjour chers étudiants et bienvenue dans un exercice extrêmement intéressant, je dirais un peu difficile, mais je vais vous présenter une méthode que vous pouvez utiliser dans pas mal de systèmes. Donc cette méthode est la suivante, c'est de calculer le champ électrique d'abord par la méthode directe, ensuite par la méthode de superposition. Et je vais prendre le cas d'une demi-sphère chargée de façon uniforme en surface. Le but de l'exercice consiste à calculer le champ directement par la méthode directe, qui est le champ créé par cette demi-sphère au point O, et dans la deuxième partie, je vais découper cette demi-sphère en plusieurs cercles et utiliser le champ créé par un cercle pour déduire le champ créé par la demi-sphère. Bon, c'est une question que j'ai reçue de l'un des élèves, des étudiants qui suivent la chaîne, et je vais détailler cela corrigé ici. Bien, bon, pour la méthode directe, c'est pas très compliqué. Un champ créé par une demi-sphère, par le calcul direct. Bon, j'ai déjà expliqué dans une vidéo largement détaillée comment calculer le champ direct dans pas mal de systèmes. Le canevas, en général, c'est d'abord la symétrie. Ensuite, vous exprimez le champ créé par un élément de charge D2Q, en utilisant les paramètres du problème. Ensuite, ne calculez que la composante non nulle. On s'intéresse au calcul du champ au centre de la demi-sphère. Donc là, il suffit de dire que OZ est un axe de symétrie, axe de symétrie, et on sait que le champ est dirigé suivant l'axe de symétrie. Donc le champ au point O, obligatoirement, il doit être suivant l'axe OZ. Deuxième chose, je vais prendre un élément de charge quelconque, un élément de surface D2S. N'oubliez pas que la coquille sphérique est chargée de commandes en surface. Cet élément de charge va créer un champ D2E, qui est dirigé de la charge vers l'extérieur, suivant ce vecteur unitaire U, et par définition, D2E, c'est D2Q sur 4pi epsilon 0 U sur R carré. Notez bien ici, j'ai noté directement R, parce que je calcule le champ au centre de la demi-sphère, donc tous les points de la surface sont à la même distance R. Qu'est-ce que c'est qu'un élément de surface de cette sphère ? Vous voyez un peu le rôle de l'introduction des différents systèmes de coordonnées. Là, je suis en coordonnées sphériques, ce qui est constant, c'est R, ce qui varie c'est θ, et ça va m'en donner R D2θ, ensuite φ, ça va m'en donner R sinθ D2φ. Donc voilà l'élément de surface. Et donc vous voyez bien que R est égal à une constante, est égal à grand R. Donc voilà, après bien sûr, on va s'intéresser uniquement à la projection de D2E sur l'axe Z, ce D2EZ, et c'est ce que je vais calculer dans la suite. Et vous voyez bien que D2EZ, c'est D2E cosse-un de cet angle, qui n'est autre que l'angle θ, avec un signe moins, parce qu'il est opposé à l'axe Z. Bien, donc D2EZ, c'est moins D2E cosθ, je remplace σ par sa valeur, D2S par sa valeur, c'est R² sinθ, D2θ, D2φ, fois cosθ, cosθ. donc je simplifie par R², et ça me donne l'intégrale de D2φ, bien sûr, l'intégrale de D2φ entre 0 et 2π, pour décrire toute la demi-sphère, c'est 2π, donc 2π sur 4π, il va me rester 2, y0, et il me reste sinθ, cosθ, D2θ. et l'intégrale de sinθ, D2sinθ, c'est sinθ²θ sur 2, entre 0 et θ, bien sûr, ça c'est θ égale à 0, et là vous avez θ égale à π sur 2, donc j'intègre entre 0 jusqu'à π sur 2, et donc ça me donne, E2Z est égal à moins σ sur 4y0, voilà le champ calculé par la méthode directe, d'accord ? Bien, maintenant le théorème de superposition, qu'est-ce que c'est que ce théorème ? Vous avez un système chargé en surface, comment je découpe ces systèmes en des systèmes élémentaires dont le calcul de champ est très simple ? Eh bien, vous voyez bien que cette demi-sphère, je peux la découper en plusieurs cercles de rayons petit r. Si je prends ce cercle, je lui ajoute celui-là, ensuite celui-là, à côté, celui-là, jusqu'au cercle dernier, je peux construire la demi-sphère chargée en surface. Donc je vais d'abord commencer par déterminer le champ créé par un cercle de rayon petit r, ensuite je vais utiliser le théorème de superposition, ça veut dire la somme vectorielle de tous les champs créés par tous les cercles, autrement dit, j'intègre entre là et là. Eh bien, le champ créé par un cercle, par un cercle, pardon, la même chose, toujours symétrie, A, O, Z est un axe de symétrie, donc le champ va être suivant Z. Je prends l'élément de charge D de L, D de Q, qui est égal à lambda D de L, ça va me donner lambda fois D de L sur 4pi de L sur 4pi de L sur 4pi de Y0, 1 sur R carré fois U. U, c'est le vecteur éditaire dirigé de D de Q vers le point où je calcule le champ. Donc je m'intéresse uniquement aux projections D de E suivant Z, donc ça me donne lambda D de L sur 4pi de Y0, 1 sur R carré, cosinus alpha. Soit vous laissez ici D de L, soit vous pouvez le remplacer par grand R D de θ, comme vous voulez. Donc là, ce qui rend les calculs très simples, vous voyez que si je vais intégrer sur l'ensemble du cercle, le rayon, il est constant, parce que vous voyez, c'est comme je regarde le cercle sous forme d'un cône, et l'angle alpha partout, quand je prends n'importe quel point du cercle, vous le voyez sur le même angle alpha. Donc alpha c'est une constante, petit r c'est une constante, donc E de Z, c'est très simple, il va me rester lambda sur 4pi de Y0, cosinus alpha sur R carré, l'intégrale D de L, c'est le périmètre du cercle, c'est 2pi fois grand R. Ou bien vous pouvez remplacer D de L par grand R D de θ, et intégrer θ entre 0 et 2pi, ça vous donne la même chose de pi grand R. Bien, je vais simplifier tout ça, bon, 2pi avec 2pi, et bon, je vais copier cette formule, donc Z, pardon, Z, voilà, je simplifie par 2pi, il va me rester lambda, cosinus alpha, grand R, le rayon du cercle, sur 2y0, petit r. On peut remplacer cosinus alpha, bien sûr, par Z sur petit r. Allez, on va faire ça, par Z sur petit r, avec cosinus alpha, cosinus alpha est égal à Z sur petit r, et donc ça me donne Z, est égal à lambda fois Z, grand R, sur 2y0, R carré. Donc lambda, grand R fois Z, sur 2y0, et R au cube, R au cube ici, ici R carré, donc ici c'est R au cube. Voilà, notre fameux champ, créé par un cercle, à un cercle, à une distance Z de son axe. Très bien. Vous voyez bien que si Z est égal à 0, le champ au centre d'un cercle, il est nul. Bien. Maintenant, je reviens à mon système. Je sais maintenant ce que c'est que le champ créé par un seul cercle. Ça va être mon élément de charge D de Q. Cette fois-ci, un cercle, de rayon, petit r, va créer un champ D de E, au point O, qui est donné d'après la question précédente, par, donc ça, ça va être mon champ élémentaire. Ça va être lambda, fois la distance entre le cercle et le point O, fois le rayon du cercle. Il faut faire très attention. Le rayon du cercle, c'est celui-là. Donc c'est pourquoi je vais le mettre en rouge, fois le rayon du cercle, fois la distance entre O, là et là, et là, j'ai toujours la distance Z, et puis petit r, c'est le rayon sur lequel je vois le cercle, et dans ce cas-là, c'est le rayon de la sphère. Grand R, ok, c'est là. Premier point, il faut faire très attention. Comment transporter cette expression-là à ceci ? Donc j'ai un cercle qui va créer un champ au point O que je vais appeler D2E parce que ça va être ma charge élémentaire, et d'après la question précédente, ce champ, ça sera lambda fois Z fois le rayon du cercle sur 2Y0, R, c'est le rayon sur lequel je regarde le cercle R³. Deuxième difficulté, c'est comment trouver la relation entre la distribution de charge lambda du cercle et sigma de la surface. Eh bien là, il suffit d'écrire, d'écrire D2Q de deux manières. D2Q, dans la distribution linéaire, ce sera lambda fois D2L, et vous voyez bien que cet élément de longueur, c'est quoi ? C'est un élément de longueur qui est ce rayon fois cet angle-là, et ça, cet angle, c'est D2Φ, donc cet élément de longueur, encore de l'isphérique, c'est R³, c'est R³, donc c'est R³, D2Φ. C'est un élément de longueur, variation suivant Φ. et qui t'égale à sigma D2S, et D2S, ce sera R R D2Φ, R D2Φ, fois cet élément de longueur qui est R, R³, D2Φ. vous voyez bien que je peux simplifier par R³θ, D2Φ, donc R³θ, D2Φ, voilà, et je détermine que lambda est égal à sigma fois R D2Φ. je reprends un peu l'analyse, donc vous avez ici un sac qui est chargé en longueur, et je vais déterminer la relation entre la distribution linéaire et la distribution surfacique. Donc, soit vous notez cet élément de longueur D2L, et cet élément, bien sûr, cet élément de surface c'est D2L fois R D2Φ, donc je peux le noter juste là, d'A fois D2L, et là, c'est sigma R D2Φ fois D2L, mais cet élément de longueur D2L, encore de l'isphérique, coordonnées sphériques, c'est R sinistre d'A D2Φ. Voilà, une fois que je, donc je veux réécrire, maintenant, je vais copier tout ça. Bien, voilà, maintenant, je remplace juste, vous voyez bien que tous les cercles vont créer un champ D2E qui est suivant Z, donc le champ total, c'est tout simplement l'intégrale de D2E, donc je vais sommer tous ces champs-là, donc ça sera lambda, je vais le remplacer par sigma, fois grand R fois D2θ, donc ça c'est lambda, petit r, c'est grand R fois sinistre d'A, grand R fois sinistre d'A, fois Z, sur 2Y0, R3, suivant Z. donc voilà, donc c'est moins sigma R carré, phase simplifiée, sur 2Y0, grand R, fois, donc fois sinistre d'A, sinistre d'A, et Z, bien sûr, vous avez cosinistre d'A, est égal à Z, sur grand R, je vais remplacer Z, par grand R, fois cosinistre d'A, D2θ, donc grand R avec grand R, sous simplifié, bien sûr, suivant Z, et en définitive, on arrive à E, est égal à moins sigma, sur 2Y0, l'intégrale de sinistre d'A, D2sinistre d'A, entre 0, et pi sur 2, et ça, on a vu que sinistre d'A, sur 2, ça fait 1,5, et donc vous voyez bien que E, est égal à moins sigma, sur 4Y0, suivant Z, donc on arrive au même résultat, donc je reprends juste l'idée, l'idée de la thurène de superposition, vous voyez, vous avez une demi-sphère, on veut calculer le champ au centre, donc vous avez deux méthodes, soit la méthode directe, soit peut-être dans un problème, on peut vous dire, dans la première partie, quel est le champ créé par un cercle, en un point de son axe, utiliser ce résultat, pour déduire le champ créé par la demi-sphère, dans ce cas, il suffit de partager l'hémisphère, en plusieurs cercles, prendre un cercle, et d'après la première question, on connaît déjà le champ créé par ce cercle-là, ce sera votre charge élémentaire, il suffit ensuite de trouver la relation, entre lambda et sigma, et toujours pour trouver lambda et sigma, il suffit d'écrire D de Q, dans les deux formalismes, dans la distribution linéaire, c'est D de Q, c'est lambda fois D de L, avec D de L, c'est l'élément de longueur là, et dans la distribution surface, D de Q, ce sera sigma fois C, cette surface-là, et en général, on trouve une relation entre lambda et sigma, et après, il suffit d'intégrer correctement, donc je vous avoue, bien sûr, c'est un exercice qui n'est pas simple, j'espère que vous avez bien compris ce système, et on peut appliquer cette méthode, par exemple, pour calculer le champ créé par un disque, la même chose, vous pouvez utiliser le même principe, pour connaître le champ créé par un cercle, on peut découper le disque en plusieurs cercles, bien sûr, cette méthode-là est utilisée dans pas mal d'exercices, voilà pour cette question que j'ai reçue, j'espère que ça sera compris, par la personne qui a posé la question, voilà, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, très très bon courage, n'hésitez pas, n'hésitez pas surtout à liker la vidéo, à partager-la, parce que je vois qu'il y a peu de gens qui connaissent la chaîne, et c'est un peu décourageant, j'espère que vous allez m'aider à partager cette chaîne, pour qu'elle soit découvert par pas mal d'étudiants, voilà, je vous souhaite bon courage, bonne continuation, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada